Musique Je sais pas si vous y croyez à l'occultisme et tous ces trucs. L'occultisme c'est pas les lunettes, c'est toutes les sciences, des trucs un peu bizarres, la divination, la réincarnation, toutes ces choses. Moi j'y croyais pas du tout avant dans les années 80. Et puis tout à coup j'ai eu la révélation et je reconnais que maintenant de temps en temps je la consulte ma petite boule magique. Il aura fallu qu'une voyante me tape dans l'oeil pour que je change d'avis sur le sujet. A l'époque j'étais jeune, j'étais fou, j'étais une sorte d'aventurier façon Bob Moran, vous voyez ? Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Bob Moran contre tous les chacals, l'aventurier contre tout guerrier. Alors quand j'ai vu le panneau, je lis l'avenir dans les jeux vidéo, j'ai pris mon courage à deux mains et tel l'aventurier, je suis entré. C'était en 1980, je m'en souviens bien parce que c'était pile poil l'année de sortie du ZX81 de Sinclair. C'est facile à se rappeler parce que le ZX80 c'est un des seuls ordinateurs personnels qui porte dans son nom la date de sa sortie, 1981. Un chouette petit ordinateur d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont appris à programmer là-dessus, c'était facile, c'était pas cher, c'était en noir et blanc, c'était un peu moche. Bon, je m'égare. Retour en 1981, c'était là. Moi ce jour-là, j'étais plutôt parti pour jouer à Frogger mais j'ai quand même fait un petit crochet par l'attente de la voyante. Et la première chose qu'elle a fait, c'est de me poser une question. « Raconte-moi le jeu vidéo dans lequel tu veux que je t'élise l'avenir. » Bon bah, Frogger c'est super simple, il faut ramener chez elle une poignée de grenouilles. Vous partez du bas de l'écran et il faut atteindre chacune des niches situées tout en haut de celui-ci. Le jeu se déroule en deux temps, quatre mouvements. Deux temps parce que pour rentrer chez soi, il faut d'abord traverser une autoroute et ensuite une rivière. Et quatre mouvements parce que pour déplacer votre batracien, vous pouvez aller vers le haut, vers la droite, vers la gauche ou vers le bas. Prévu pour s'appeler « Highway Crossing Frog », littéralement la grenouille traversant l'autoroute, Sega, l'éditeur, trouva que ce titre ne reflétait pas la véritable nature du jeu. Total, celui-ci sortit sous le nom que nous connaissons tous aujourd'hui « Frogger ». Et c'est vrai que « Frogger », ça reflète quand même diablement mieux la nature de ce jeu. Et puis pour nous autres, les Français, « Frogger », ça a une couleur toute particulière puisque les Anglais nous surnomment les grenouilles. Et vous allez voir que cette dernière remarque n'est pas complètement anodine. La belle princesse ne doit pas marier le vilain crapaud, cela ne servira à rien de l'embrasser. Il ne se transformera pas en beau prince. Pire, cela déclenchera une terrible malédiction. Ce jour-là, quand je suis ressorti de la tente, je n'ai pas percuté, mais pourtant, elle avait raison, la voyante. Elle avait vu juste, eh oui, en 1981, le prince Charles épousait la princesse Diana. La princesse Diana qui, des années plus tard, a fini tristement dans un accident de la route chez nous, en France. Chez nous, les « Froggy », comme nous appellent les Anglais, les « Frogger », les « Mangeurs de grenouilles ». « Frogger », accident de la route. Bon sang, mais c'est bien sûr, elle avait raison, la voyante. Elle m'avait averti, j'aurais pu sauver la princesse et j'ai rien fait. Remarquez, en 1980, j'en ai sauvé une de princesse, j'ai même fait que ça ! Seulement, elle ne s'appelait pas Diana, elle s'appelait Pauline. Et elle était tombée dans les mains d'un singe un peu cong. Ah, sauver les princesses en détresse, quel merveilleux métier ! Pas de formation particulière à la base. Tenez, le petit gars qui saute partout, « Jumpman », comme il se fait appeler lui par exemple, il est charpentier. Par la suite, nous apprendrons qu'en fait, il ne s'appelle pas Joseph, mais Mario, et qu'il n'est pas charpentier, mais plombier. Mais n'allons pas trop vite. Donkey Kong, vous l'aurez reconnu, est un des premiers jeux de plateforme. Le terme n'a rien à voir avec les mensurations des princesses, les plateformes. En fait, ça vient simplement du fait que le héros doit sauter de plateforme en plateforme, avec habileté. A l'origine, Nintendo cherchait à percer aux Etats-Unis, et envoie sur place une fine équipe, dont un certain Shigeru Miyamoto. Visionnaire, ils mettent au point ce jeu en contournant les faiblesses techniques de l'époque par d'habiles pirouettes. Par exemple, plutôt que d'essayer d'animer les cheveux, ils coiffent leur héros d'une casquette. Et si Mario a une moustache, c'est parce qu'une bouche, c'était trop difficile à dessiner à l'époque. De plus, ils décident de mettre l'accent sur l'histoire en introduisant des cinématiques et des niveaux multiples. C'est le carton total. Shigeru Miyamoto, fan de culture américaine, n'en était qu'à ses débuts. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru, la source d'inspiration de Miyamoto pour le gros poilu amateur de femme n'était pas Demis Roussos, mais bien King Kong, le gros singe velu. Et encore, ce singe-là n'était pas la seule inspiration. Si on regarde bien Donkey Kong, c'est un petit peu Popeye qui essaye de récupérer sa dulcinée olive des mains du gros Brutus. Souvenez-vous, ce sympathique marin tirait toute sa force surhumaine des épinards, soi-disant. Alors nous, on nous forçait à en manger. Tout ça parce qu'on disait qu'il y avait du fer dans les épinards et que ça rendait super costaud. Et ça, ça faisait d'une étude médicale. Et en fait, en 1981, on a appris qu'il y avait tout simplement une faute de frappe dans cette soi-disant étude médicale et que les taux de fer soi-disant 10 fois supérieurs à ceux des autres plantes, c'était du pipeau. Et là, croyez-moi, l'ennemi de Popeye en a pris un coup. Pas de chance pour Popeye avec ses épinards. Pire que ça, à la fin de l'année, il a eu droit aussi à un bon gros navet avec l'adaptation de ses aventures au cinéma, avec Robin Williams dans le rôle-titre. Seulement, Robin Williams n'a pas réussi à sauver le film qui était vraiment très très mauvais. Le jeu d'arcade, par contre, inspiré des aventures de Popeye, lui, était très réussi. Regardez. La première idée de Nintendo pour envahir les États-Unis était d'adapter Popeye. Mais les droits leur ont été refusés. C'est donc Donkey Kong qui voit le jour et par la même occasion, le succès. Et là, comme par magie, les détenteurs des droits de Popeye réapparaissent, prétextant qu'ils avaient juste fait une petite blague. La suite, c'est un Popeye sur Game & Watch, vous savez, les petits écrans à cristaux liquides sortis en 1981. Et puis, un peu plus tard, ce jeu de plateforme. Popeye doit récupérer les objets que lui lance au livre avant qu'il ne tombe dans l'eau, tout en évitant le vilain Brutus. A moins, bien sûr, d'avoir boulotté des épinards. Au final, c'est quand même moins réussi que Donkey Kong. Comme quoi, faire preuve de créativité dans le jeu vidéo, c'est bien mieux que de reprendre bêtement une licence aussi forte soit-elle. Les épinards étaient peut-être un peu plus accessoires que ce qu'on pensait. N'empêche qu'avec une boîte en fer et une pipe, on pense tout de suite à Popeye. Une casquette rouge et une moustache, et voilà, voilà Mario qui apparaît ! Et en 1981, il suffisait de mettre une veste et un chapeau pour voir apparaître l'ignoble J.R. Ewing de la série Dallas. Mais tu es ivre, Swillen ! Grâce à cette série, les Américains nous montraient à quel point ils réussissaient à créer des héros extrêmement typés, de vrais héros ou de véritables ordures. Ça me rappelle mes parties de jeu de rôle, tiens. On commençait d'ailleurs par créer un personnage avec ses caractéristiques, un coup de dés et tout ça ! D'ailleurs, en 1980, pour la première fois, un jeu vidéo essaye de reprendre un peu tout cet univers du jeu de rôle et de donjons et dragons. Ça s'appelait Wizardry. Alors attention, accrochez-vous bien les yeux, parce qu'il n'y a pas de dessin, juste des textes. Mais à l'époque, ça nous permettait de rêver et de jouer à donjons dragons sur un ordinateur. Wizardry, c'est simple. Il faut monter une équipe de six gars dans le vent, en choisissant parmi cinq races, quatre classes de personnages et trois alignements. Ensuite, vous les équipez et vous descendez dans le donjon du château de Trévor en quête d'amour, de gloire et de beauté, et surtout d'une amulette détenue par le maléfique sorcier Verdna. Pour la blague, notez que Verdna et Trévor sont les prénoms des créateurs Andrew Greenberg et Robert Woodhead en verlan. Voilà, bon, je vous avais prévenu, ça picote un peu les yeux, mais comme pour les jeux de rôle papier, l'important, c'est d'avoir de l'imagination et de savoir s'en servir. Oui, parce que comme vous pouvez le remarquer, il n'y avait pas de son non plus. Pas d'image, pas de son, c'était en noir et blanc. Et pourtant, on y croyait. C'est beau quand même, l'enthousiasme de la jeunesse, cette fougue, ce dynamisme qu'on a perdu. Moi le premier, en vieillissant. Malgré tout le respect que je dois à Wizardry, en 1981, sur Apple II, c'est une autre référence du genre qui voit le jour. Ultima. C'était tellement culte que je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient été prêts à tuer pour se procurer le jeu. Bon, de là à dire que c'est la cause des attentats ratés contre Ronald Reagan et Jean-Paul II, cette année-là, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. N'empêche que Ultima, même tout moche, vraiment, c'était un grand tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Regardez. Venu d'une autre dimension, vous voici sur les terres de Sosaria pour détruire le gemme d'immortalité et mettre fin aux sordides agissements de Mondain, le vilain magicien. D'ailleurs, tous les joueurs vous le diront, un repas Mondain, c'est une véritable calamité. Mais revenons à Ultima. Comme d'habitude, vous commencez par créer votre personnage. Première surprise, ici, vous disposez d'un nombre total de points à répartir dans différentes caractéristiques. C'est une véritable liberté de création. Vous déterminez ensuite la race, la classe et le sexe de votre personnage. Suivant vos choix, les caractéristiques de votre héros sont réajustées. Dans le jeu, quatre facteurs sont déterminants. Les hit points, qui représentent votre jauge de vie, la nourriture, qui diminue à chaque déplacement, l'expérience et l'argent. Tout ceci donne une gestion aux petits oignons relevés par différentes sortes de gameplay, dont un fabuleux et inattendu shoot spatial. Voici donc la première pierre de ce qui devait être les fondations du jeu de rôle en jeu vidéo. Enfin, je parle de pierre, là, je pense que ça représente un coffre à l'écran. Mais pour l'époque, c'était quand même en 3D. Et c'était très impressionnant. Oh, la mort, mon Dieu, j'ai peur. Mélanger le jeu de rôle médiéval fantastique avec le jeu de tir spatial. Eh oui, il fallait y penser. Croyez-moi, Richard Garriott, le papa de la saga des Ultimas, il en avait autant dans la tête que dans le slip. Un vrai visionnaire. Comme Robert Badinter, tiens, à l'époque, en 1980, alors que toute la France est encore pour la peine de mort, Robert Badinter fait voter l'abolition de la peine de mort. J'en connais un qui lui doit beaucoup à Robert Badinter. C'est le compositeur de la danse des canards. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secoue le bas des reins et font coin-coin ! Celui-là, à un an près, il passait sous la guillotine. Il a eu chaud aux plumes, croyez-moi ! Ça aurait été dommage en même temps, parce que quand on voit le nombre de gens qui se sont rencontrés sur cette chanson dans des mariages et qui, après, ont fait des petits-enfants merveilleux, comme moi, par exemple, ça aurait été du gâchis. Eh oui, quelquefois, d'un mâle sort un bien, finalement. C'est comme dans Galaga, par exemple, tenez. Dans Galaga, il faut avoir le courage et la curiosité de laisser son vaisseau se faire capturer pour découvrir... Ben, je vous laisse découvrir. Ah, Galaga, la suite de l'immortel Galaxian ! Deux ans plus tard, vous êtes toujours le pilote d'un vaisseau spatial qui ne peut se déplacer qu'à droite ou à gauche. C'est pas le cas des ennemis qui, eux, peuvent se faire à rakiri sur vous. Petite subtilité, cependant, vous pouvez vous laisser capturer par un boss Galaga pour ensuite récupérer le vaisseau à vos côtés et bénéficier d'un second tir. Cette nouveauté, aussi bien que l'introduction de niveaux bonus, feront date dans le Shoot Them Up. Alors bravo, Namco ! Ah, 1981, sacrée année, quand même, un des jeux cultes, la création de MS-DOS par un certain Bill Gates, et puis la première fête de la musique. Eh oui, pourtant, cette année-là, la musique n'a pas été tout le temps à la fête puisqu'on a déploré la disparition de Bob Marley et de Georges Brassens. Ah, ça, la mort, ça pose de sacrées questions. Vous ne croyez toujours pas aux puissances occultes ? Figurez-vous qu'en 1980, quand Georges Brassens est mort, quelqu'un d'autre est né, pile cette année-là, Britney Spears. Eh bien, je ne serais pas surpris d'apprendre que Britney n'est autre que la réincarnation de ce bon vieux Georges. Oups, I did it again. Sous-titrage Société Radio-Canada ...